Après son record de vitesse dans la baie de San Francisco, Alain Thébaud, le skipper, se livre sur ce qu'il appelle son tapis volant. Alors c'est le fantasme d'un tapis volant que j'ai eu lors de ma petite enfance. J'avais dessiné un bateau qui vole et aujourd'hui on a la chance de voler sous le Golden Gate. C'est une aventure assez extraordinaire qui lie l'aéronautique, la navale, des surfeurs, des ingénieurs, des marins. Humainement c'est une aventure hors normes. Donc on est parti d'un petit schéma de quelques maquettes qu'on traînait sur le Grand Canal à Versailles avec Eric Tabarly. Et aujourd'hui nous avons un bateau qui fonctionne très bien par mer plate. On a battu un double record mondial de vitesse à la voile en 2009. Et aujourd'hui notre rêve c'est le large. Et nous sommes ici à San Francisco pour nous entraîner et nous attaquer entre Los Angeles et Honolulu. Record de la traversée du Pacifique dès le printemps prochain. C'est ça, nous sommes sur le design du successeur de l'hydroptère avec mes papés de l'aéronautique. On a 20 ans d'expérience avec les marins. Et donc on a aujourd'hui quasi terminé les études du successeur de l'hydroptère qui devrait voir le jour dans un an et demi. Donc nous recherchons pour ça un grand co-sponsor pour faire naître ce voilier avec lequel potentiellement, et comme Eric Tabarly le pensait, on pourra traverser l'Atlantique en moins de trois jours.